vous avez déjà entendu dire que les cours de l'or sont manipulés et bien c'est vrai bonjour à toutes bonjour à tous dans cette vidéo je vous révèle quelle est l'importance de cette manipulation quels en sont les moyens et également quelles en sont les raisons comme d'habitude je vous demanderai à la fin du visionnage si cette vidéo vous a plu de penser à lever le pouce est également la transférer à vos réseaux c'est très important pour la notoriété de la chaîne je vous en remercie par avance cette manipulation bien il est simple il est tout à fait classique en matière de manipulation des courses des courses sur des marchés il consiste à augmenter artificiellement l'offre d'or disponible puisqu'il s'agit d'or au moyen d'artifices que nous allons voir la conséquence est que le cours de l'or s'en trouve divisé alors procédons à une évaluation sommaire certes mais qui donne un ordre d'idée de de ce que sont les conséquences financières de de cette sous-évaluation quelle est donc la mesure de cette sous-évaluation nous allons faire un calcul qui n'est pas très qui n'est pas très compliqué mais souvent en matière d'approche pour se donner des ordres de grandeur les calculs simples sont les meilleurs lors le marché de l'or est d'environ 4300 tonnes d'or par an bon les soldes d'or mondiaux sont beaucoup plus importants que ça mais ce qui se traite sur les marchés c'est à peu près 4300 d'or 300 tonnes d'or par an au jour d'aujourd'hui le kilo d'or coûte un peu plus de 42 000 euros on va dire je crois c'est 42 600 on va on va dire que c'est 42 000 autrement dit le la valeur du marché annuel de l'or eh bien c'est 4300 tonnes multipliées par mille pour convaincre ça en kilos et multiplié par 42 000 puisque c'est le prix du kilo d'or et le résultat de ce calcul qui est très simple à faire c'est 180 milliards d'euros alors partons de l'hypothèse que l'impact de la manipulation des cours de l'or soit une division des cours par cinq alors je sais ça peut paraître beaucoup mais il se trouve je vais vous donner quelques chiffres par la suite il se trouve que les moyens déployés pour faire baisser les cours de l'or sont considérables et d'ailleurs on avait on a vu on a vu qu' il y a quelques années de cela au début des années 2000 les cours de l'or se traînaient à 300 à 300 euros et quelques années plus tard ils ont explosé ils sont montés jusqu'à 1900 pour baisser et à l'heure actuelle on est autour de 1400 ou de 1500 euros l'once quand je parle de cours c'est pour de l'or exprimé exprimé en ondes d'or c'est à dire en ondes d'or c'est 31 grammes et des poussières bon pour concours en quelques années passe de 300 à 1500 c'est à dire soit multiplié par cinq il est clair qu'il s'est passé quelque chose alors ce qui s'est passé c'est tout simplement qu'à un moment donné sous la pression des événements financiers et monétaires qu'il y a eu au tournant des années 2000 2010 donc notamment la crise et la crise de 2008 les manipulations qui étaient faites n'étaient plus suffisamment forte autrement dit les manipulateurs des cours n'étaient plus en capacité de contraindre suffisamment ses cours pour empêcher les cours de de monter d'avancer vers leur niveau réel par conséquent la l'hypothèse d'une division par 5 des des cours par rapport à la réalité et donc d'une multiplication par 5 si on part des cours tels qu'ils sont après manipulation pour estimer quels seraient les cours réels est tout à fait cohérente autrement dit 180 milliards si on multiplie par 5 on a 900 milliards bon à la louche disons 1000 milliards donc le le volume la sous évaluation des des flux d'or chaque année est de l'ordre de 1000 milliards d'euros alors peut-être que si c'est pas divisé par 5 c'est divisé par 3 et on va plutôt être autour de 550 à 600 milliards mais peut-être que c'est pas divisé par 5 c'est divisé par 10 on va être autour de 2000 milliards donc il est clair que c'est une c'est une manipulation qui se traduit par un manque à gagner pour les pour les véritables détenteurs d'or les véritables intervenants sur le marché qui ne cherche pas à fausser le marché mais qui cherche simplement à procéder à des échanges dans le cadre de leur stratégie patrimoniale on a un manque à gagner qui se chiffre au bas mot en centaines de milliards d'euros alors sur un plan sur un plan pratique voyons quels sont les moyens de la manipulation des cours principalement les cours sont manipulés à l'aide de deux instruments financiers dont les noms vous parle peut-être le premier ce sont les et f donc exchange trade fund ce qui se dit aussi en anglais tracker et c'est le mot que les français ont repris et le second ce sont les contrats à terme qui est un instrument financier extrêmement ancien qui est bien plus ancien d'ailleurs que l'existence des bourses que l'on connaît aujourd'hui c'est un instrument financier qui est né me semble-t-il enfin je suis même sûr dans le cadre du commerce du grain c'est à dire que les négociants mais si je vous parle de ça il a plusieurs siècles au 16e siècle ou 15e siècle et je crois même que ça avait commencé au japon les négociants en grains voulant se sécuriser en ce qui concerne leur marge convenait avec les acheteurs à l'avance que le stock de grains leur serait acheter à un prix qui était défini aujourd'hui bon par conséquent c'est par conséquent si les cours venaient à baisser c'était pas leur problème ils étaient garantis par l'engagement pris par les acheteurs autrement dit c'était le contrat à terme et puis si les cours venaient à monter ils gagnaient moins d'argent mais enfin ils gagnaient quand même ils gagnaient quand même leur vie c'est ça le contrat à terme donc à la base le contrat à couverture pour des échanges sur sur des marchés quels qu'ils soient ce qu'il faut savoir c'est que les les outils de protection sont faciles à transformer un outil de spéculation parce que il suffit au lieu d'avoir à la fois les biens physiques qui sont l'objet des transactions dans le cadre de notre activité normale et également de prendre le contrat terme pour garantir ses biens physiques si bien que en cas de baisse de l'un la hausse de l'autre va à la hausse de l'autre ou le maintien de l'autre va permettre de compenser et d'éviter de perdre de l'argent si on n'achète que le contrat terme eh bien on prend un risque bien évidemment on prend le risque que le que le terme qu'on a convenu que le niveau du terme qu'on a qu'on a convenu se trouve défavorisé par rapport à ce qui se passera réellement par contre si les choses vont dans le sens que l'on souhaite le contrat terme va prendre de la valeur et on va gagner de l'argent sans aucune contrepartie de perte donc c'est vraiment un outil spéculatif parfait eh bien sur le marché de l'or comme sur énormément de marchés il y a des spéculateurs on va dire des grosses mains mystérieuses et anonymes dans le cas de l'or que l'on va chercher à identifier tout à l'heure qui massivement interviennent par des par des achats ou des ventes de contrats à terme toujours dans le sens dans un sens qui permet qui va qui va favoriser la baisse des cours les techniquement c'est ces opérateurs mystérieux vont soit se placer massivement massivement sur des contrats de vente à terme donc autrement dit on va jouer la baisse des cours soit au contraire vendre des contrats d'achat à terme donc on joue encore la baisse des cours alors vous me direz bon c'est leur problème si ça se passe bien pour eux mais tant mieux si ça se passe mal tant pis pour eux là où les choses sont faussées c'est que les masses financières représentées par ces contrats sont tellement considérables par rapport aux masses traitées normalement sur le marché de l'or qu'elles influencent très fortement le marché de l'or dans le sens voulu par ces spéculateurs qui en l'occurrence est un sens baissier car on va le voir ces spéculateurs en réalité ne cherche pas spécialement à gagner de l'argent ils cherchent simplement à casser les cours de l'or alors maintenant juste un chiffre pour vous permettre de mesurer quel est l'énorme 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 force de ces contrats à terme et bien c'est que en face aujourd'hui quand j'ai aujourd'hui c'est bon depuis quelques petites années c'est un mouvement qui n'a cessé de progresser dans le sens de la disproportion aujourd'hui en face de chaque onge d'or réellement qui existe réellement sur le marché il faut savoir qu'il ya 300 équivalents en contrat terme de 300 onges d'or qui sont tradés donc c'est clair que avec une telle disproportion le marché est fait par ses contrats deuxième deuxième technique de d'intervention sur les marchés c'est donc les fameux de tf les fameux traqueurs alors le tf ce n'est pas un outil à la base ce n'est pas un outil spéculation c'est un donc c'est un instrument financier qui permet de se positionner sur un indice ou sur un marché quelconque sans acheter directement les valeurs qui a sur ce marché quand c'est un marché de biens comme l'or sans acheter directement les biens physiques mais en achetant une sorte de contrat qui lui-même est adossé à l'évolution du marché en question et dans le cas des etf le moyen qui permet d'être adossé c'est tout simplement que le tf en fait c'est comme c'est comme un fonds un fonds qui avec l'argent des investisseurs achète réellement de l'or détient détient cet or donc chaque investisseur est propriétaire en fonction de du niveau de son apport dans le fonds notamment du nombre de parts qu'il a acheté d'une certaine quantité d'or qui est totalement garantie par le fait que cette cette quantité d'or existe réellement dans les coffres qui appartiennent à l'etf là où les choses se corsent parce que à partir de systèmes simples il y a toujours des esprits astucieux qui essayent de les subvertir pour en tirer plus c'est que certains dans certains etf à partir de l'observation qu'ont fait les gérants d'etf or on parle des etf or bien sûr à partir de l'observation qu'ont fait leur gérant qui est que sur je vous dis des chiffres comme ça au doigt mouillé sur 100 souscripteurs de part de leur etf on s'aperçoit qu'en réalité chaque année il y en a pas plus de 10 qui vont demander la livraison effective de l'or qu'ils ont acheté sous forme de papier puisque l'etf prévoit bien sûr la livraison de de l'or et bien ils se sont dit finalement je vais vendre plusieurs fois les départs sur enfin chaque part d'or que j'ai je vais la vendre plusieurs fois je peux même la vendre jusqu'à dix fois en prenant l'hypothèse que il n'y a que 10% chaque année des des porteurs de parts qui demandent à être livré je peux la vendre jusqu'à dix fois et statistiquement je serai toujours en capacité de livrer ce qui demande d'être livré alors même que je n'ai que que 10% de la quantité d'or que que j'ai vendu ce n'est pas ce n'est pas proprement parler une surgris parce que bien évidemment dans l'hypothèse où il y aurait plus de personnes qui demandent d'être livré que ce qui a été prévu l'argent est dans les caisses de l'etf donc l'etf avec cet argent achètera à ce moment-là la quantité d'or dont il y a besoin sauf que c'est quand même un jeu qui est risqué parce que si au moment où l'etf veut acheter l'or qui lui manque les cours de l'or ont monté et bien on voit bien que la quantité qu'il a la quantité d'argent qu'il a ne sera pas suffisante pour pour pouvoir servir tout le monde mais ça c'est uniquement dans le cas où tout le monde demanderait à être servis ce qui a priori n'est pas le cas sauf en cas de crise en cas on va dire de de processus d'effondrement pour lesquels les ceux qui ont acheté de l'or via l'etf demanderaient à être livrés voilà donc ça c'est le risque de l'etf pour l'investisseur c'est juste une parenthèse je vous en ai déjà parlé notamment dans ma vidéo qui s'intitile cours de l'or multiplié par 10 pourquoi pourquoi c'est possible ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est que avec ce système qu'est ce qu'on appelle clairement un système de levier c'est à dire que on réussit à gagner plus plus d'argent en utilisant l'argent d'autrui que si on n'utilisait que notre propre argent avec ce système là le le poids des ETF sur le marché dans le cas de certains ETF car ils sont pas tous avec ce système de levier le poids des ETF sur le marché est évidemment multiplié alors on pense enfin ceux qui ceux qui sont près de près du trading de l'or et de ces marchés estiment que pour chaque ouse d'or qui est dans un ETF et bien en fait il y a 100 parts de 100 parts d'or qui sont en circulation dans le public alors ce chiffre me paraît considérable il n'est pas impossible parce que à l'heure actuelle il n'y a pas de réglementation qui limite ce système de gestion des ETF c'est à dire que les ETF peuvent indéfiniment vendre autant de nombre de parts qu'ils veulent en face de chaque 11 heures qu'ils détiennent peut-être un jour cela pourrait changer mais cela interroge alors cela interroge parce que la conséquence est clairement que ça fait baisser les cours de l'or ça multiplie l'offre d'or de manière tout à fait artificielle et il faut poser la question pourquoi ce n'est pas réglementé pas forcément interdit mais au moins réglementé d'abord pour la sécurité des particuliers et des personnes morales ou physiques qui achètent des qui achètent des parts dans les ETF et puis également pour arrêter de fausser le marché de l'or alors vous savez quand les choses paraissent extraordinaires et qu'on se pose la question pourquoi ce pourquoi on laisse faire la réponse est toujours la même c'est parce que on est d'accord alors à qui le crime profite alors en posant cette question ça permet de trouver assez directement quels sont les auteurs de cette manipulation ou qui tolèrent ces manipulations on peut aussi poser la question différemment quels sont les intervenants de marché là on revient sur les sur les interventions par le biais des contrats terme quels sont sur un marché des intervenants qui sont en capacité de massivement donc de d'acheter des contrats à terme donc pour des valeurs qui représentent des des milliards des dizaines de milliards il n'y a pas 50 10 opérateurs qui sont capables de faire ça 50 10 opérateurs sont capables de faire ça ce sont les banques centrales et c'est cohérent avec la réponse à qui le crime profite puisque le les banques centrales pour des raisons que je vais vous rappeler et que je vais approfondir tout de suite les banques centrales souhaitent maintenir maintenir l'or au niveau le plus bas possible autrement dit souhaitent contraindre l'évolution de l'or qui est on dirait irrésistiblement vers le haut pour les questions de fonds que je vous ai déjà expliqué notamment les l'effondrement des monnaies donc que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos les banques centrales sont à la manoeuvre donc les banques centrales sont à la manoeuvre pour ces raisons là et il y a également une autre raison qui est toujours dans la même logique mais qui est beaucoup plus immédiate et terre à terre c'est que si les cours de l'or s'envolaient donc étaient multipliés peu importe que ce soit par 3 par 4 par 5 par 10 si les cours de l'or s'envolait et bien cela ferait apparaître clairement l'effondrement de la valeur des grandes monnaies puisque vous savez que l'or in fine est une monnaie même si officiellement l'or est démonétisé ça reste quand même la monnaie ultime pour les terriens de toute la planète et quand une monnaie officielle une monnaie fiduciaire c'est à dire une monnaie dette que sont toutes des monnaies aujourd'hui se trouve discrédité la question qui se pose aux citoyens du pays en question c'est par quelle monnaie je vais pouvoir la remplacer d'abord pour faire des pour faire mes échanges peut-être tout le monde n'a pas pu accepter cette monnaie et puis aussi pour conserver la valeur de mon patrimoine si l'euro et l'euro s'effondre et que simultanément le dollar s'effondre et bien on va pas passer du l'euro au dollar on va chercher une autre monnaie et à la fin on va arriver à l'or alors l'effondrement de l'euro il est en cours avec les quantitative easing quand pendant des années on augmente la base monétaire de 20% par an alors qu'il n'y a pas de croissance c'est clair qu'on est en train d'altérer complètement la valeur de la monnaie et je voulais expliquer dans d'autres vidéos on va vers une sorte de dépôt de bilan de des mots des monnaies et puis en ce qui concerne le dollar il est temps le dollar en fait est en faillite depuis depuis longtemps à cause de la cause des dépenses tout à fait disproportionnées de l'état américain pour toutes sortes de raisons notamment pour la cause des guerres qu'il mène à cause de son budget militaire donc tout ça coûte extrêmement cher tout ça est financé avec des dollars tout ça s'effondrerait si les états unis n'étaient pas incapables n'étaient pas en situation de dire à tout à tout pays qui voudra refuser le dollar tu prends le dollar ou tu vois arriver les jahis c'est à dire l'armée américaine c'est ce qui s'est passé c'est arrivé au malheureux kadhafi qui avait envisagé de créer une zone une zone or à l'intérieur de la zone afrique du nord on a vu donc depuis une dizaine quinzaine d'années que tous ceux qui ont voulu résister aux fondements économiques de la puissance américaine subitement se sont trouvés attaqués ou des révolutions comme ça ont jaillit de n'importe où et ces gens ont fini soit d'une manière qui en général n'a pas été enviable et qui bien sûr est de nature à faire réfléchir ceux qui n'auraient pas compris pourquoi ça se passe comme ça alors la conséquence de pas la conséquence mais la mesure de ce que je suis en train de vous dire sur la sur la dévaluation formidable du dollar eh bien c'est que par rapport à or en un siècle le dollar a perdu écoutez bien 99 5% de sa valeur c'est à dire que exprimé un or ce qui il ya un siècle valait un dollar aujourd'hui ça vaut cinq cents voilà donc à partir de là les choses commencent être plus claires alors vous allez vous allez vous dire bah oui mais autrement dit ce que tu es en montée puisque il ya ces acteurs très puissants que sont les banques centrales qui interviennent pour le contenir autrement dit il est à la main des banques centrales et l'intérêt des banques centrales et de maintenir ce cours bas et j'ajoute un autre argument que je ne vous ai pas dit c'est que sur ce marché de 4 300 milliards de dollars 4 300 milliards d'euros de dollars ou un peu plus de dollars d'or échangé chaque année les 4300 tonnes pardon d'or de dollars échangés chaque année les banques centrales interviennent là sans aucune manipulation à hauteur de plusieurs centaines et depuis quelques temps de plusieurs milliers de tonnes autrement dit on peut pas dire que le marché de l'or soit un marché de concurrence pure et parfaite alors cela et c'est là que c'est là que ça va être ma conclusion mais cela comme dirait la publicité c'était avant c'est encore maintenant mais c'est en train c'est en train de tourner pourquoi parce que une autre raison importante pour lesquelles les banques centrales veulent voulaient maintenir le taux le niveau de l'or bas sur les cours sur les marchés le cours de l'or bas sur les marchés c'est que pour certaines d'elles là je vous ai parlé des banques centrales qui veulent cacher la ruine de leur monnaie mais pour d'autres banques centrales notamment la banque centrale chinoise et la banque centrale russe également la banque centrale turque et puis on peut la banque centrale indienne bon ce sont quand même chine plus russie plus inde on est quand même à quelque chose qui doit représenter à peu près la moitié du PIB mondial donc c'est absolument colossal ces banques centrales conscientes de ce qui se passe au niveau des monnaies sont en train depuis quelque temps d'acheter maintenant de l'or de plus en plus massivement probablement dans le but d'arriver lorsque la refondation monétaire l'euro aura sonné et bien d'arriver à d'arriver à la table des négociations mondiales sur ce que sera la nouvelle monnaie avec des stocks d'or qui sont très conséquents et d'imposer plus ou moins une monnaie alternative au dollar qui serait basée sur l'or alors basée sur l'or c'est ce que ça sera un étalon or est-ce que ça sera autre chose mais une monnaie dans lequel il y aura une convertibilité de manière ou d'une autre avec l'or et donc une monnaie qui permettra de sortir de ces délires de création de monnaie dans lesquelles tout l'occident dans lequel je mets le japon est en train de sombrer depuis depuis la fin des années 90 si on commence par le japon et depuis depuis la fin de la première décennie de l'année 2000 si on s'intéresse aux autres et depuis beaucoup plus longtemps si on ne s'intéresse qu'au cas des états unis donc à partir du moment où ces banques centrales auront fait le plein de l'or et bien bien sûr là leur leur intérêt sera opposé aura tourné 180 degrés par rapport à ce qu'il est aujourd'hui aujourd'hui elles veulent des cours bas pour en acheter le plus possible quand elles ont quand leur stock le stock qu'elles ont visé qu'est ce qui est leur objectif de détention sera atteint elles voudront que ces cours augmentent le plus possible donc la politique de sabotage au moins de leur part la politique de sabotage des cours cessera il n'y aura peut-être plus que les américains les européens les japonais qui saboteront les cours mais c'est plus pareil et avec toute leur puissance réunis elles auront plutôt une politique pour favoriser la hausse de l'or donc on peut légitimement penser que dans les années qui viennent l'or est promis à une grande amélioration du point de vue de sa valeur donc cette vidéo était terminée j'espère qu'elle vous a qu'elle vous a intéressé dans ce cas bien je vous réitère ce que je vous ai dit de la vidéo puisque maintenant elle est terminée et bien allez-y lever lever le pouce bleu également transférer là à vos à vos réseaux à vos amis et puis pour ne pas manquer les vidéos qui suivront sur le même thème et sur d'autres thèmes comme d'habitude je vous recommande de vous abonner à la chaîne je vous rappelle que dans la partie dans la partie que vous ouvrez à partir de plus qui a sous la vidéo vous avez accès à un certain nombre de pdf que que je mets à vos dispositions gratuitement donc profite profitez profitez-en et notamment au pdf que j'ai créé la semaine dernière il ya une dizaine de jours les dernières vidéos qui vous expose quelle est à mon avis la bonne stratégie de placement pour l'année 2020 sur ce je vous souhaite la meilleure réflexion possible à partir de cette vidéo et je vous dis à bientôt